La chaîne de l'espoir est d'abord une affaire de cœur à travers des engagements et des défis. Notre toute dernière mobilisation est en cours. C'est celle qui va permettre de lever des fonds pour accompagner une opération du cœur, pour un jeune enfant au Sénégal. Et pour cela, nous nous associons aux 10 kilomètres de Paris avec la chaîne de l'espoir, en levant des fonds, mais également en ouvrant une cagnotte et l'OASO dès la semaine prochaine. Ce mécénat au cœur de notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient en fournissant non seulement des dispositifs médicaux de qualité et sécurisant, mais également en nous engageant auprès des utilisateurs ou auprès de ceux qui ont besoin de nos instruments. Alors, on voit notre avenir comme étant un avenir durable. Notre engagement est un engagement de fond. C'est l'engagement RSE, que ce soit pour l'environnement, pour le sociétal, pour l'environnemental. Donc, on a choisi l'association de la chaîne de l'espoir comme étant un partenaire de long terme pour nous. Ce n'est pas un événement une année, c'est un événement de long terme sur lequel on croit tous et qui nous permet de nous engager collectivement pour différentes causes. Mais sortir de la chaîne de l'espoir, c'est aller au-delà de ses objectifs classiques d'entreprise, qui sont des objectifs bien évidemment économiques, même si on est déjà dans le domaine de la santé. C'est s'engager collectivement pour la société, c'est sortir de sa zone de confiance, mais c'est aussi faire appel à la générosité collective, interne et externe, et se mobiliser tous dans cette direction-là. C'est pour nous, dans la santé, naturellement, un bon point de départ, mais ce n'est pas suffisant, il faut passer à l'acte et en le faisant de façon déterminée, engagée et collective.